bonjour aujourd'hui dans cette vidéo nous allons aborder un sujet ou le faut savoir qu'à la base ce sujet là c'est vous qui l'avez choisi parce que j'avais fait un sondage sur twitter vous demandons quelle vidéo vous vouliez voir en priorité demain j'en ai proposé trois vous auriez pu au minimum retarder la sortie de cette vidéo mais non vous l'avez voulu et voulu que cette vidéo sorte mais voulu qu'aujourd'hui nous abordons le sujet global versus jap c'est vous et donc ça va faire l'objet de ce doc cast faudra pas se plaindre après c'est vous qui l'avait choisi moi finalement j'y suis pour rien je les proposais vous avez choisi vous auriez pu très bien me dire non ne le fais pas surtout pas non vous allez foncer dedans plus de 50% de votes sur plus de 1100 votes en 30 minutes vous avez tous dit vas-y fonce ne le regrettez pas salut à toutes et à tous c'est quoi j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super et aujourd'hui toute nouvelle vidéo un deuxième doc cast notamment parce que le premier vous avez énormément plu je rappelle en quoi consiste le doc cast sur la chaîne c'est donc un format que j'ai inventé entre guillemets il n'y a pas si longtemps où finalement à la manière d'un podcast je m'exprime sur différents sujets d'ordre plutôt communautaire on va un petit peu s'éloigner du jeu tout en ne s'en détachant pas complètement vu qu'on reste dans la sphère de token battle mais en abordant des sujets d'un point de vue plus communautaire et aujourd'hui comme vous avez pu le comprendre nous allons aborder le fameux sujet version globale version japonaise qui anime les foules qui amène du sang qui crée des dramas qui détruit déchire la communauté depuis la révolution française en 1789 je n'étais même pas né d'ailleurs et je pense que personne ici n'était né non plus mais bon soit et donc depuis lors évidemment ce débat déchire réellement le monde entier à ce fameux débat version globale versus jeu version japonaise et donc on va essayer aujourd'hui d'aborder ce sujet ou le et donc pour ce faire je vais utiliser une certaine approche je sais pas si c'est la meilleure je ne pense pas que ce soit la plus mauvaise non plus en tout cas c'est cette façon là dont je vais procéder parce que je pense que c'est la plus simple en en tout cas pour moi parce qu'en fait c'est un sujet qui est très 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 large je sais très bien je ne serai jamais exhaustif dans cette vidéo je le sais c'est pas possible sinon je dois faire une vidéo de deux heures trois heures j'ai déjà des vidéos qui font 3000 ans j'aimerais bien ou d'un moment que mes vidéos soient un petit peu plus courtes aussi sur certaines vidéos je pense que ça ne sert à rien de trop s'étaler certainement que cette vidéo sera aussi très longue mais bon j'ai des espoirs dans la vie mais du coup je vais utiliser une certaine approche qui est en fait d'aborder des sujets pêle-mêle en fait des sujets pêle-mêle qui j'en justement qui relève de ce débat version globale versus jap tout simplement parce qu'en fait comme je l'ai expliqué pour être exhaustif bonne chance donc je vais aborder certains sujets en fait j'ai abordé plusieurs sujets au cours de cette vidéo que je vous ne spoil pas tout de suite je vais vous aborder plusieurs sujets qui justement animent ce débat là on va essayer de les décortiquer pour voir finalement quelle version a l'avantage sur ces différents sujets et ou alors plutôt est-ce qu'il y a réellement une version qui a l'avantage sur l'autre quoi dans les différents sujets qu'on va aborder au cours de la vidéo donc je vous laisse finalement l'introduction et il me paraît relativement en cours c'est déjà un exploit donc je vous laisse déjà sur la suite des événements avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet j'aimerais préciser quelque chose il me semble que je ne l'ai pas fait dans l'intro si jamais je l'ai déjà fait on s'en bat les couilles il vaut mieux le rappeler deux fois je rappelle que dans le format doccast j'appelle énormément à interagir dans l'espace commentaire déjà vous avez peut-être remarqué si vous allez jusqu'au bout de mes vidéos souvent je le dis à la fin mais j'attends en général des commentaires donc à peu près chaque vidéo à chaque vidéo je le rappelle que moi vraiment ce qui m'importe c'est l'interaction au niveau de l'espace commentaire et dans le doccast encore plus parce qu'évidemment c'est un format où j'attends justement que les gens réagissent où j'attends de voir vos opinions par rapport à ce que je dis que parfois on n'a pas les mêmes opinions etc et ça me permet de voir un petit peu le point de vue d'un point de vue plus aéré, d'un point de vue plus global et de voir les différentes opinions possibles quant à un sujet que j'aborde ici donc le fameux global versus jap et j'aimerais juste un minimum de courtoisie parce que je me doute que ça va un petit peu partir en couille peut-être, peut-être j'espère pas non plus mais peut-être parce que je sais que les gens y voient déjà du sang mais peut-être donc dans ce cas là bon un minimum de courtoisie, une rentrée dans les insultes etc sinon en fait c'est simple un modérateur ou moi-même repassera sur vos commentaires pour les supprimer voire on peut vous banne on peut vous banne des lives etc de l'espace commentaire à ce moment là vous ne pourrez plus jamais commenter mes vidéos vous ne pourrez plus parler sur mes lives c'est un petit rappel évident ici mais je préfère prévenir que guérir parce que certains ont la tête ailleurs maintenant on va pouvoir entrer dans le vif du sujet et premier point que j'ai abordé c'est un sujet sur lequel on me casse les couilles depuis environ 4 mois donc ça fait depuis 4 mois donc ça veut dire plus de 120 jours qu'on me casse littéralement les couilles concernant cette carte Broly Super Saiyan LR Tech une carte que je n'ai d'ailleurs pas donc ça me casse encore plus les couilles parce qu'en fait on me parle excessivement d'une carte que je n'ai pas et comme je suis un joueur de gâchats frustrés évidemment ça me casse les couilles encore plus et donc pourquoi on me casse les couilles sur cette carte Broly LR Tech c'est pas au niveau de la casse c'est pas au niveau des stats c'est rien de tout ça parce que finalement les stats je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier je ne vais pas me répéter ça ne sert à rien non qu'est-ce qui est réellement sujet à débat sur cette carte là et bien c'est son putain d'active skill de merde en fait c'est même pas son active skill c'est sa transformation c'est même sa transformation enfin sa transformation ça va maintenant c'est plutôt son active skill c'est vrai c'est son active skill vous voyez je sais même pas je sais même pas ce qu'il en est vis-à-vis de cette carte je suis juste j'en ai marre j'en ai marre on va revenir sur un sujet très simple ils ont putain d'active skill à la con hein qu'est-ce qu'il y a de spécial avec son active skill à la con c'est pas statistique hein le problème le problème il est de nouveau ailleurs le problème il est il se loge dans le fait que normalement quand Broly utilise son active skill il fait aaaaaa kakaroto vous aurez de toute façon l'extrait à ce moment là et euh ce qu'il se passe c'est qu'il s'est disponible sur la jap mais c'est pas encore disponible sur la globale et du coup ça fait 4 mois que les gens me font chier en disant oui la globale elle est délaissée oui la version japonaise est privilégiée parce que la version globale elle a toujours pas la voix de Broly donc la carte n'est pas affectée statistiquement par la voix de Broly qui je rappelle se résume à aaaaaa kakaroto d'ailleurs même phrase dans ses plaintes une génération entière pendant des dizaines d'années parce qu'ils estimaient que ça ridiculisait le personnage de Broly mais bon ça c'est encore autre chose mais bon soit c'est assez étonnant de voir que les gens veulent à ce point là cette voix en fait ce que j'ai envie de souligner ici c'est que en fait ça change quoi votre vie réellement profondément que Broly n'est pas encore sa voix sur la globale parce qu'en fait on peut théoriser on peut se demander pourquoi il n'y a pas la voix de Broly sur la globale c'est ça qui est intéressant c'est ça que j'aime bien explorer dans mes vidéos c'est d'essayer de comprendre les choses je ne vais pas vous dire voilà c'est débile le spline de la voix de Broly non on va essayer de comprendre en quoi c'est potentiellement débile le spline de la voix de Broly et du coup forcément on va s'intéresser à la question pourquoi on n'a pas la voix de Broly et bien très simplement pourquoi on n'aurait pas la voix de Broly la grande théorie du moment c'est le fait qu'actuellement vous ne le savez peut-être pas mais il faut savoir que l'acteur le doubleur plutôt le doubleur de Broly en anglais à savoir Vic Mignogna est pas mal impliqué dans les affaires un petit peu sombres des histoires d'harcèlement etc et donc par conséquent je crois que vise médias je crois que c'est vise médias ou fun animation je sais pas exactement je crois que c'est non c'est fun animation excusez-moi je ne suis pas expert dans la situation mais je pense que c'est fun animation qui est en fait viré Vic Mignogna donc actuellement il n'est plus le doubleur de la voix de Broly à moins que j'ai raté les news mais voilà c'est ça la situation c'était ça en tout cas à un moment donné et donc par conséquent actuellement Broly n'a pas de doubleur et en partant de ce principe là il serait effectivement logique qu'on ait des soucis vis-à-vis de la voix anglaise de Broly et par conséquent peut-être qu'ils n'ont pas envie d'ajouter la voix japonaise de Broly non plus pour ne pas créer un espèce de déséquilibre c'est possible ce serait une des raisons l'autre raison c'est qu'en fait tout simplement il ne faut pas oublier que les équipes globales les équipes Jap elles sont occupées et pour ceux qui ont suivi les lives avec Dokkaner par exemple les lives 250 millions les live effectés etc on en a parlé à pratiquement chaque reprise que les équipes globales les équipes Jap sont extrêmement occupées elles sont sujettes à un planning extrêmement lourd elles n'ont pas le temps de vivre c'est vraiment vraiment des plannings horribles et il faut bien se rendre compte de quelque chose c'est que dans un planning aussi surchargé souvent ils sont en retard sur ce qu'ils proposent sur ce qu'ils doivent faire plutôt et bien ils n'ont absolument pas le temps de s'occuper de la voix de Broly c'est un truc absolument secondaire qui échappent à leur priorité donc peut-être que ça justement couplé à un éventuel problème de la dub anglaise ferait qu'au final ils ne s'intéressent pas à la voix de Broly qui sait peut-être qu'à l'heure actuelle quand la vidéo sortira parce que je sais qu'il y a une maintenance entre temps peut-être qu'entre temps la voix de Broly va apparaître qu'est-ce que j'en sais moi peut-être peut-être que ça va apparaître mais tout ça pour dire qu'en tout cas il y a des raisons qui existent qui expliqueraient ça mais moi ce qui me dérange réellement c'est qu'en fait la voix de Broly l'histoire de la voix de Broly a pris des proportions au point où finalement tout le monde en parle sur à peu près tous les sujets par exemple l'affaire qui a été traitée dans la vidéo d'hier puisque Broly LR Tech a été retirée du portail légendaire sur la globale et bien ce que je voyais c'était des gens qui me disaient oui mais peut-être que Broly LR Tech a été retirée parce qu'ils veulent faire une célébration sur la voix de Broly et remettre Broly LR Tech sur un portail Ouh on est chez les Illuminati ici qu'est-ce qu'il se passe il faut arrêter de rêver vous vous rendez compte d'une célébration sur la voix de Broly mais qu'est-ce qu'il se passe à quel moment vous avez trouvé que c'était logique comme idée mais non mais non une célébration sur la voix de Broly ça n'existe pas ça n'existera jamais et si un jour ça existe je me tape la tête contre le mur et si jamais ça arrive un jour je vous jure je le fais je me tape la tête contre le mur non mais réellement ça n'a strictement aucun sens et puis au delà de ça il y a des gens qui me disent oui mais ils ont retiré Broly LR Tech parce que la carte est buguée il n'a pas de voix non ça n'est pas un bug simplement qu'ils n'ont pas encore ajouté la voix ça n'est pas un bug en aucun cas c'est un bug faut arrêter d'amalgamer parce que vraiment cette histoire de la voix de Broly elle part dans tous les sens ça devient vraiment insupportable quoi la voix de Broly elle va arriver un jour on sait pas quand certes c'est vrai je suis d'accord que c'est bizarre que ça met autant de temps je suis complètement d'accord ce que je veux dire par là c'est que c'est pas non plus le drame ça va arriver un jour c'est une fonctionnalité QOL c'est à dire une fonctionnalité qui relève de la technique du jeu qui est plutôt cosmétique ça ne relève en aucun cas des stats si maintenant il manquait un bug des attaques à Broly là ok je suis d'accord qu'il y a un problème mais là non on parle d'une voix d'une voix et en plus c'est pas la meilleure c'est cacanote mais il y a quand même un sacré problème vous êtes d'accord avec moi j'espère enfin voilà moi c'est déjà un gros point noir que j'ai dans cette affaire là vous allez me dire c'est quoi le rapport avec Global vs Jap déjà vous l'avez compris que la Jap elle a la voix la Global elle a pas la voix mais du coup il y a des gens qui aujourd'hui se disent oui la Global voilà elle pue la merde vous avez pas la voix de Broly oh 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 voilà voilà je bois je bois justement la santé ces personnes là qui probablement ne survivront pas longtemps en société c'est pas possible donc bon si vous pensez que la Global elle est désavantagée parce qu'elle a pas la voix de Broly s'il vous plaît arrêtez 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 la mascarade arrêtez le massacre maintenant tant qu'il est encore temps on est déjà beaucoup trop loin avec cette affaire là arrêtez arrêtez-vous arrêtez c'est beaucoup trop vraiment ça c'est beaucoup trop pour moi on va passer au sujet suivant c'est les step-up sur la Global vous l'attendiez je suis seul derrière votre école vous étiez enjoué à l'idée que je parle des step-up sur la Global parce que à chaque grosse célébration nous avons toujours des gens au fond de la classe en train de dire la version jap elle se fait baiser la version globale la version globale bénéficie de step-up c'est pas normal ça pourquoi ils ont des réductions sur les multis et pas nous on va aborder ça je crois que tu dis on va aborder ça on va aborder ça à commencer déjà par pourquoi la version globale a des réductions sur ses premières multis pourquoi la version jap n'en a pas la raison est simplissime la raison est même évidente en soi mais bon on va l'aborder quand même la raison est purement une question de public tout simplement au Japon vous n'êtes pas sans savoir a priori parce que j'en parle régulièrement auquel cas vous l'apprendrez ici au Japon il faut savoir qu'il y a une espèce de culte autour du gacha ils sont à fond sur le gacha tout ce qui est gachapon même IRL les arcades Dragon Ball Heroes fonctionnent du tonnerre etc tout ce qui est relié de près ou de loin un concept de gacha ils sont accros c'est culturel c'est comme ça vraiment ils n'hésitent pas à mettre de la thune nous voilà au bout de quelques paquets déjà ça ne concerne pas tout le monde je parle déjà de cash player assez modéré au bout de quelques paquets déjà on est en train de trembler on est là ouuuuh ben eux ils se sont battent les couilles ils sont là allez on y va donc ils balancent tout ils se sont battent les couilles eux c'est la fête on balance tout et donc forcément eux tu leur mets 150 Dragonstone enfin ainsi que la 150 Dragonstone eux ils se sont battent les couilles ils vont quand même balancer ils vont aller aller ce que je rappelle simplement quelque chose peut-être que vous n'avez jamais lu les conditions générales d'utilisation je vous l'apprends c'est interdit pour un joueur hors japon de jouer à la version japonaise a priori de base ils ne feront jamais rien là dessus je vous rassure un spoil mais de base c'est interdit donc vous n'êtes pas censé regarder sur la version japonaise en tout cas vous n'êtes pas censé jouer à la version japonaise et donc vous permettre de faire de vous plaindre en fait de base vous êtes plutôt sur la version globale où là justement il vise le public international qui lui n'est pas du tout dans ce club gacha lui il est plus en mode bah voilà moi je fais mes multi j'économise je suis éventuellement free to play etc il y a pas mal de choses il y a plus de calculs on est plus dans la modération parce qu'on n'est pas du tout à fond dans le délire gacha enfin en tout cas de base on n'est pas autant c'est pas culturel comme au japon donc forcément pour nous appâter ils ont mis en place des réductions sur les premières multi pour nous pousser à les invoquer nous pousser dans la logique des cycles etc forcément il est donc logique par conséquent que sur la version globale on ait des réductions sur les step up et que sur la version jap on n'en est pas parce que finalement commercialement parlant il n'y a aucun intérêt à les mettre des réductions à la version jap donc tous les cas les jap vont aller en mode ouh ouh on y va donc pourquoi ils vont faire ça ça n'a aucun intérêt et donc par conséquent aujourd'hui on a encore des gens qui sont là en mode oui ma version jap n'a pas de réduction sur les premières multi voilà enfin je caricature mais c'est vraiment vous avez compris que cette vidéo je vais être comme ça tout le temps je vous préviens tout de suite parce qu'en fait moi c'est juste insupportable c'est évident que justement le facteur la raison du pourquoi du comment elle est purement commerciale et en plus de ça et en plus de ça faut pas oublier quelque chose parce que généralement les portails jap ont un détecteur qui est différent de la version globale en reprenant des personnages qui sont plus récents alors quantitativement parlant on est bien d'accord parfois il y a des personnages qui sont plus récents qui valent des personnages plus anciens c'est pas le problème je suis en train de dire voilà la globale elle se fait baiser au niveau des détecteurs c'est pas du tout mon propos ce que je veux dire par là c'est plutôt que finalement eux même s'ils ont pas les réductions sur les multi ils ont quand même des personnages qui sont souvent plus récents et donc forcément qui dit personnage récent dit probablement la première fois qu'il revient ou en tout cas ce sont des personnages qui est de façon assez conventionnelle ne sont pas revenus des masses de foi vu que forcément c'est des personnages récents donc a priori ils reviennent pas tout de suite le plupart des personnages qui sortent voilà qui après leur sortie ne reviennent pas sur des portails après un long moment donc forcément quand on a revu Trunks et Zamasu par exemple sur le portail de Gohan et Cell sur la version Jap c'est extrêmement intéressant c'est même très 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 intéressant vu qu'ils ne reviennent pas systématiquement ces personnages là je crois que c'est d'ailleurs la première fois qu'ils sont revenus donc forcément que c'est intéressant et pour certaines bots c'est peut-être même plus intéressant par exemple ici sur la globale que de voir un Vegeta MF ou un Super Boo mais finalement ça se vaut quoi les deux portails se valent donc à la question de savoir si la globale ou la jambe se fait baiser au niveau de ce genre de gros portail en fait aucune des deux version se fait baiser il faut bien enregistrer ça et vous le mettre une bonne fois pour tout dans le crâne car à aucun moment il y a une quelconque légitimité à dire oui la jambe se fait baiser sur les portails enfin voilà ça me paraît maintenant assez clair vous l'attendiez aussi que je parle des tops rentables parce qu'effectivement le troisième sujet de cette vidéo ça va être les tops rentables vous voyez ces récompenses qui nous offrent quand on atteint la première place du classement Play Store ou App Store et ben à chaque top rentable soit sur la globale ou sur la jambe je vois des gens sur Twitter dans mon espace commentaire etc venir me dire oui on s'est fait baiser on a pas eu ses dés sur la jambe on a pas eu autre dés sur la globale j'ai pas quoi blablabla et plus souvent plus souvent j'ai tendance à voir que ce sont les joueurs global qui se plaignent des tops rentables plus souvent en tout cas c'est assez rare que les jabs se plaignent là dessus c'est vraiment les joueurs global qui se plaignent faut qu'au bout d'un moment vous réalisiez comment fonctionne le système de top rentable parce que j'ai l'impression qu'en fait pour vous top rentable ces deux mots qui veulent juste dire DS est-ce que vous réellement vous avez déjà pour certains d'entre vous évidemment c'est un vous général mais est-ce que vous avez déjà réfléchi au système de top rentable comment il fonctionne évidemment que la version japonaise aura plus rapidement ces DS top rentables pourquoi ? parce que la version japonaise repose uniquement sur le store japonais c'est évident il est forcément plus facile sachant qu'en plus la force de Dokkan Jap est beaucoup plus importante que la force de Dokkan Global il est beaucoup plus facile pour Dokkan Jap d'atteindre la première place du top rentable sur son store et uniquement son store que de faire le même exploit sur la version globale qui finalement est sujet à des classements dans plein de pays différents la version globale pour que ce soit intéressant il faut qu'elle fasse top rentable en France aux Etats-Unis au Nicaragua tout ce que tu veux et du coup forcément que pour la version japonaise c'est déjà plus facile d'obtenir les DS il faut arrêter de se plaindre de ça c'est évident si vous n'êtes pas content vous n'avez qu'à jouer sur la version jap au bout d'un moment ça me sort par les oreilles pas partout j'en ai marre en fait de ça mais réellement j'en peux plus et puis l'autre critique souvent c'est le contenu des tops rentables les gens ils sont là par exemple ici on a eu un top rentable avec les cyborgs 30 DS là ça va j'ai pas vu trop de plaintes mais j'ai pas envie de revenir précisément sur les anciens tops rentables notamment ceux qui ont eu lieu avec les portées gohan et sel alors là par contre c'était le béaba on avait plein de plaintes de partout la jap a plus de dragon stone la globale a s'est fait baiser pendant des jours et des jours et des jours et des jours parce qu'effectivement il y a eu un moment où la jap avait de l'avance au niveau DS je suis d'accord mais alors non seulement la globale a fini par rattraper la jap au niveau DS mais en plus de ça c'est pour ça que j'ai parlé des step ups juste avant les gens oubliquent par rapport à la jap on économise des dragon stone si je dis pas de bêtises sur le bordel de gohan et sel on avait économisé 40 DS sur un cycle donc 80 sur deux cycles si je dis pas de bêtises je crois que c'était 110 DS un cycle sur la globale sur gohan ou sur sel qu'on économisait 80 dragon stone au total mais certaines personnes s'en battaient réellement les couilles en mode non blablabla bah non tu prends ça en compte ce sont des DS que la jap a dû dépenser à côté donc quand on vient à faire des comparaisons débiles fais-les jusqu'au bout et donc ça ça me saoule en fait le sujet des top rentals pour moi il n'y a même pas à développer il me paraît évident qu'en faisant les camps de toute façon c'était le clavier qui a été très très actif jusqu'à maintenant notamment dans la comptabilisation des dragon stone que ce soit global et jap là justement a fait la remarque qu'en comptant le nombre de DS acquis pendant la célébration les 300 millions de téléchargement si on met tout ça à la même échelle bah effectivement finalement la globale a reçu plus ou moins le même nom de DS que la jap voilà c'est vraiment c'est kiffatif quoi j'ai pas les nombres exacts parce que je crois pas qu'il les ait communiqués ou alors je les ai zappés c'est pas très important en tout cas ce qu'il y a important de retenir c'est ce constat là parce qu'effectivement le nombre de DS que ce soit sur la globale ou sur la jap est sensiblement équivalent du moment où c'est le cas vos plaintes sur les tops rentables vous les mettez dans le cul concrètement parce que je pense que autant les autres vidéastes que moi même on en a marre on a juste marre qu'on se fasse interroger à longueur de reprise sur pourquoi la globale se fait baiser sur les tops rentables je comprends pas quoi non voilà donc il va falloir un petit peu se calmer à ce niveau là c'est aussi très très chiant nouveau sujet houleux vous voyez à l'écran la fabuleuse carte évidemment une carte que j'apprécie énormément Kale et Caulifla LR alors je vous rassure immédiatement nous n'allons pas parler de Kale et Caulifla directement dans cette vidéo parce que vous connaissez peut-être la haine que je porte envers cette carte on pourrait l'aborder sur un autre dans une vidéo qui parlerait du power creep sur Daken Battle par exemple mais ce sera pas l'objet de cette vidéo en tout cas on en parlera pas donc pourquoi j'affiche Kale et Caulifla ici c'est pour parler en fait du traitement QOL des deux versions alors qu'est-ce que j'entends par là parce que pour certains je viens de parler chinois c'est tout à fait normal c'est à dire en fait le traitement technique des deux versions c'est à dire comment les bugs sont gérés entre la version globale et la version JAP et donc évidemment ça inclut énormément de points importants par exemple les 300DS sur la version JAP on a également l'affaire du brolier 16j3 sur la version JAP on a eu aussi une affaire du Lishenron qui a été remplacé par Goku Blue Tech la version globale on a eu plein de choses on a eu énormément de choses et souvent ce que j'entends revenir comme discours c'est que la version globale se fait baiser à ce niveau là apparemment la version globale en gros au niveau technique toutes les anomalies elles sont jamais traitées la version elle est extrêmement mal gérée à ce niveau là on a plein de bugs on se ramasse toutes les merdes non non c'est complètement faux en fait c'est que si vous dites ça vous ne jouez pas au jeu ou alors vous n'êtes juste pas objectif je sais pas c'est l'un ou l'autre mais vous ne jouez pas au jeu si vous dites ça parce que c'est complètement faux de A à Z pour revenir rapidement sur les 300DS parce que j'ai jamais réellement reparlé de ça de A à Z c'est l'occasion de fixer ça une dernière fois parce que certaines personnes ne savent toujours pas de quoi ils ont les questions parce qu'elles ne jouaient pas à ce moment là alors qu'est-ce que la fin des 300DS en quelques phrases en quelques mots il s'agissait d'une anomalie qui a eu lieu à la sortie du portail de Kefla en durant sur la version japonaise à l'époque il y a eu un portail à l'effigie de Kefla qu'on a eu également sur la globale il s'appelait Fusion Sororale si je ne dis pas de conneries et du coup on avait Kefla Codifla et Kale sur le portail en détecteur et donc ce portail sortait sur la version japonaise avec une nouvelle version en plus il y a eu une mise à jour version en même temps et en fait ce qui s'est passé c'est que cette mise à jour version avait une anomalie qui n'avait pas été détectée au préalable il y avait un bug et en fait ce bug là affichait des taux de drop différents dans chaque compte c'est une anomalie qui était graphique parce que vous voyez il y a le fameux bouton il y a le fameux bouton là in-game quand vous allez dans les invocations en haut à gauche vous avez un bouton qui vous permet de voir les taux de drop et bien dans chaque compte il y avait des taux différents qui s'affichaient donc évidemment sur Reddit ça allait immédiatement gueuler fraude de taux de drop quelque part on comprend quand tu vois tous les comptes qui ont un taux de drop affiché différent tout le monde a gueulé au taux de drop truqué donc si on y est suivi un grand scandale où notamment Akatsuki avait été touché au niveau boursier évidemment accuser un éditeur de gâchats de fraude de taux de drop c'est extrêmement grave parce que ça peut avoir des conséquences sur le plan légal il y a très peu de réglementations autour du gâchats mais c'est l'une d'entre elles évidemment si tu fais de la fraude si tu fraudes les taux de drop si tu fraudes les taux au niveau d'un jeu de hasard tu te fais niquer derrière c'est évident tu dois je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça encoure qu'est-ce qu'ils encourraient au niveau judiciaire mais c'est très 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 chaud au niveau de comme situation à vivre évidemment donc au niveau boursier notamment ils se sont pris un coup je me souviens il y a un article de Yahoo Yahoo Japon ça a l'air débile mais en vrai Yahoo au niveau au niveau de la bourse l'actualité boursière ça pèse de ouf on a vu aussi des radios japonaises qui en parlaient donc du coup Akatsuki la courbe boursière d'Akatsuki elle faisait piouuu et donc pour sauver les meubles alors non seulement ils ont prouvé par A plus B que c'était juste un bug d'ordre graphique ce qui avait été d'ailleurs confirmé par les leakers de l'époque qui avait Renzi etc qui avait été extraire le code du jeu et qui nous avait montré le code qui contenait l'anomalie qui nous présentait du coup le code de manière à ce qu'on comprenne bien il n'y avait pas d'anomalie Bonday on retirait exactement la même partie de code et on montrait à leur tour qu'il n'y avait pas d'anomalie et puis on fourguait 300 DS pour calmer les gens évidemment vous savez il y a des gens qui comprennent rien au stat qui comprennent rien au mat qui comprennent rien au code au code c'est logique parce que tout le monde n'est pas programmeur c'est tout à fait normal et donc il y a des gens qui comprennent rien au code et finalement plus qu'un scandale qui peut les arranger bah ils sont voilà c'est la fête ils vont pas même s'ils vont jamais admettre qu'effectivement il n'y avait pas de bug à la base il y a un bug qui est purement graphique il n'y a pas de réel problème au niveau des tot drop et donc du coup ça s'est emballé et pour calmer les foules du coup ils ont balancé 300 DS qui a très bien marché d'ailleurs et c'est pour ça qu'on n'aura jamais les 300 DS sur la globale il faut l'enregistrer parce que ce bug graphique n'a jamais eu lieu sur la globale la version on a eu plus tard ce fameux portail sur la globale on a eu cette mise à jour également sur la globale mais le bug graphique avait été corrigé évidemment donc à aucun moment la globale a été éligible à recevoir dans ses 300 DS parce qu'elle n'avait pas été concernée par le bug il faut vous le mettre dans le crâne c'est depuis lors qu'il y a ces grands débats comme quoi la globale se fait baiser au niveau du traitement des bugs après il y a eu l'affaire du brolier SSJ3 sur la jappe où il y a eu les remboursements ce que pour rappel sur le portail de Rose et Puy on avait brolier SSJ3 en tête d'affiche notamment parmi d'autres et en fait sur la bannière ils s'étaient trempés ils avaient affiché le brolier SSJ3 Dokkan sauf qu'en fait on rentre de nouveau dans des considérations des considérations légales des réglementations où en fait c'est en fait de la fausse publicité entre guillemets c'est à dire qu'ils vous vendent quelque chose c'est à dire le brolier SSJ3 déjà de Dokkan alors que c'est pas ça le produit qu'ils vous offrent donc ils ont été tenus de remplacer l'image du brolier SSJ3 évidemment sur la bannière et de rembourser les DS de ceux qui avaient invoqué ce qui n'est de nouveau pas arrivé sur la globale parce qu'on a eu le portail de Rose et Puy et VB Tech après évidemment ça a été corrigé donc ceci n'est jamais arrivé sur la globale par contre sur la globale il y avait eu une anomalie où en fait on avait eu un Lichen Run qui a été remplacé par un Goku Blue moi même j'avais cryo-scandal etc parce que voilà on aime bien cryo-scandal en fait ça m'a été expliqué que c'était en fait une exception j'irais pas le code du jeu voilà il y avait un problème dans le traitement de l'artwork du Lichen Run et le jeu il est codé de manière à si jamais il y a un problème de ce genre là qui se pose par défaut il va afficher l'artwork de Goku Blue Tech alors pourquoi celui-là et pas un autre on va savoir ça s'appelle un placeholder c'est à dire une image par défaut qu'ils ont sélectionné ils ont pris un truc au pif ils ont dit voilà cette image là va s'afficher c'est un problème visuel et donc c'est ça qui s'est produit il y a eu une espèce de petit scandale par rapport à ça où moi même j'étais intervenu en disant oui voilà on veut aussi être remboursé très avec le recul j'ai abusé clairement il n'y avait pas lieu de se faire rembourser là dessus c'était pas une erreur identique à celle de la version japonaise parce que là on avait réellement brolier CSJ3 Tech de Kan qui était vendu alors qu'on droppait brolier CSJ3 non de Kan en termes de réglementation ça ne passe pas sur la globale le Leech and Run il gardait les mêmes statistiques c'était pas un Leech and Run éveillé ou que sais c'était le même Leech and Run il y a juste un problème au niveau de l'artwork Goku Blue mais on droppait pas Goku Blue on droppait bien Leech and Run comme c'était indiqué sur le détecteur entre autres donc là évidemment il n'y avait pas le traitement a été simplement de corriger cette anomalie de corriger le problème de traitement de l'image c'est terminé il n'y a pas eu de refil en fait c'est logique avec le recul mais aujourd'hui encore on a des gens qui disent que la globale se fait baiser au niveau des traitements de bugs je rappelle simplement et c'est là dessus que je conclurai cette partie sur le traitement des bugs sur la globale et la JAP je rappelle simplement qu'il n'y a pas si longtemps que ça la JAP avait connu un problème concernant les jauge de qui des LR pour ceux qui avaient vu ma vidéo de l'époque là dessus j'avais fait une vidéo fond noir miniature fond noir là dessus et ben j'avais fait une vidéo du coup où j'en parlais et du coup on avait c'était à base de Machine Vegeta qui partait à 24 de qui et qui au lieu de faire le carnage balançait la première spéc sur chaque personnage tout à fait normal tout à fait classique enfin voilà il y avait une énorme erreur là dessus qui d'ailleurs me fait qu'à les coliflas j'ai pas de conneries c'est pour ça que je les affiche en fait justement qu'elle buffait c'est à la sortie de c'est à la sortie de c'est à l'école et cette anomalie elle a duré un mois deux mois si pas plus et ils n'avaient toujours pas corrigé entre temps et puis il y a eu encore une autre anomalie derrière où la jauge de qui affichait zéro en valeur d'attaque tout un bordel et pourtant ça évidemment les joueurs globales qui se plaignent à tort et à travers n'en parlent pas excusez-moi mais ça j'en entendais pas parler les joueurs chap évidemment se plaignaient mais les joueurs globales ils sont là je connais pas j'ai pas vu voilà 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 je ne vois rien je ne vois rien voilà bon au bout d'un moment il faut arrêter quoi donc au niveau des traitements de bugs la globale est aussi bien traitée que la jap ça faut vous le mettre dans le crâne aussi au bout d'un moment il n'y a pas de il n'y a pas de disparité à ce niveau là la globale est aussi bien traitée que la jap au niveau des bugs simplement que la jap introduit la plupart des choses et donc forcément que la jap est plus sujette à avoir des bugs qui seront corrigés par la suite sur la globale avant même on n'a pas besoin de souffrir de ces bugs là sur la globale pour les corriger la version jap fait office entre une grosse guillemets de bêta ce niveau là donc en gros la version jap elle va tester forcément les bugs ça arrive sur la version jap et du coup ils sont corrigés sur la version globale finalement moi je trouve ça positif même la version globale se fait épargner ces bugs là ou là où la version jap certes elle a le contenu avant mais là elle est sujette à des bugs voilà par rapport à ça abordons maintenant pour la première fois depuis l'existence du débat global versus jap un sujet intéressant et pertinent deux mots qui ont été oubliés par la plupart des décérébrés de twitter c'est à dire les orbes alors les orbes qu'est ce que ça veut dire les orbes je vous rappelle les sphère de potentiel ça sert à remplir l'arbre de compétence vous voyez le truc qui a pété le jeu il y a deux ans et pourtant personne n'en parle mais il y a réellement une disparité entre global et jap ça sera peut-être la seule de cette vidéo d'ailleurs il y a réellement une disparité au niveau de la globale la jambe au niveau des orbes et bizarrement personne n'en parle alors pourquoi je m'étonne c'est un sujet pertinent après tout donc évidemment que la pertinence échappe à beaucoup de gens mais c'est pour ça que je suis sur le niveau des orbes d'ailleurs on va le lancer vous allez vite vous rendre compte de pourquoi pour ceux qui jouent à la jambe vous allez vite comprendre pourquoi et bah alors pourquoi parce que nous nous avons affaire à trois boss qui ramènent respectivement alors lui ses petites et moyennes enfin la C17 du coup et tous les boss à gauche en tout cas le chemin de gauche c'est petite et moyenne orbe là c'est 18 ici donc le chemin du milieu c'est moyenne et grande orbe et le dernier c'est petite et grande sur la jambe vous avez un seul combat ici vous avez un seul combat qui ramène je ne sais plus quel type d'or je crois que c'est petite, moyenne et grande je ne sais plus exactement mais en tout cas ça ramène un certain nombre d'or et en plus de ça vous avez un boss entre guillemets secret qui pop et vous pouvez aller l'affronter qui apparaît souvent dans ces zones là quelque chose comme ça et vous allez l'affronter et il vous ramène masse orbe et en fait si on fait la comparaison et je n'ai pas de screen ici je pense que au pire vous me croyez sur parole je pense que ça ne vous dérangera pas dans le pire des cas vous allez vérifier je mytho pas mais en fait ce qui se passe c'est que du coup si on comptabilise le nombre d'orbes qu'on gagne ici sur la globale le nombre d'orbes qu'on gagne sur la jap et bien en fait on se fait niquer la globale là dessus on a réellement moins d'orbes que la jap et là pour le coup vous savez que quand je souligne ce genre de choses là c'est pas pour faire du zèle réellement il n'y a pas de il n'y a même pas de contrepartie c'est que réellement on se fait baiser même en prenant les coffres de pilaf parce que certains vont faire la blague mais prends les coffres de pilaf qu'est-ce qui t'arrive ? et bien alors Richard on ne prend pas les coffres de pilaf mais en prenant les coffres de pilaf on n'y qualise pas la jap en termes d'orbes les orbes je rappelle c'est la denrée la plus rare du jeu alors certes c'est pharma mais ça n'empêche rien rien que c'est justement la denrée la plus rare du jeu parce qu'on peut en obtenir que de façon très limitée une fois par jour et encore ça dépend du type dans les grosses célébrations on peut en obtenir trois fois par semaine donc habituellement c'est une fois par semaine par type donc c'est extrêmement rare et sinon le seul moyen d'en récupérer outre les shops exceptionnels comme celui du battlefield etc des shops anniversaires évidemment c'est très très rare mais sinon de façon plus régulière c'est les tb et bon grosse blague sur le terme régulier à ce niveau là un très très grosse blague vu que bon les tb on en a un chaque mois voire chaque deux mois et puis pour avoir un certain nombre d'orbes je pense que même on n'obtient pas d'orbes si on n'est pas dans le top 100 top 50 même je pense sachant que les trois quarts d'entre vous détestent le tenkei shibu dokei ce que je comprends complètement en fait pour l'avoir fait top 10 pour avoir fait le top 4 même le tb précédent je n'ai plus d'âme en fait depuis lors je comprends totalement votre opinion là dessus il n'y a pas de soucis en tout cas c'est bel et bien une denrée rare et pourtant tout le monde s'en bat les couilles on préfère s'intéresser à la voix de brûlée LR qui visiblement est plus intéressante pour le commun des mortels mais non le débat des orbes n'existe pas visiblement oui il y a une disparité entre global et jap et oui elle est en faveur de la jap ce sont les orbes voilà et je pense que à moins que j'en découvre d'autres au fur et à mesure de la vidéo ce sera a priori la seule donc soyez pertinents que vous parlez du débat global versus jap pointez des choses intéressantes comme les orbes voilà pour continuer cette vidéo j'ai décidé de faire une espèce d'interlude et j'ai été vous poser directement la question sur Twitter à savoir quels sont les sujets qui d'après vous nourrissent en quelque sorte le débat global versus jap parce que je pense que pour ma part je l'ai déjà un petit peu couvert pas mal de choses et donc je me suis dit pourquoi pas vous interroger directement là dessus parce que finalement la vidéo s'adresse en quelque sorte à vous donc autant que vous me donniez également les idées comme ça on peut on peut s'accorder sur des sujets de discussion et donc c'est pour ça que je vous ai posé la question via Twitter donc j'ai déjà pas mal de réponses finalement donc on va aborder ça au fur et à mesure il y a déjà des choses qu'on a déjà traitées au cours de la vidéo mais on va revenir sur différents points que j'ai déjà vus alors le fait que la jap n'enchaîne pas l'anniversaire elle est mis en de téléchargement sur la globale il n'y a qu'un mois d'écart entre ces deux célébrations mais ça c'est ça y'a pas à se plaindre en fait parce que c'est c'est la logique du planning c'est comme ça il faut en fait à partir du moment on le sait il faut juste y préparer enfin voilà je sais que c'est pas forcément l'idéal mais c'est pas non plus pour moi c'est pas une disparité c'est que c'est simplement c'est comme ça et puis bon faut pas oublier que la jap elle s'est faite bombardée notamment cette année où elle a enchaîné vraiment depuis entre Rose et Int le film le step up du nouvel an il y a eu plein de choses qui se sont enchaînées sur la jap je les ai même plus toutes en tête c'était vraiment horrible et donc vraiment ils se sont fait bombarder donc faut pas oublier qu'eux aussi on est dans des périodes très très corsées donc finalement à ce niveau là c'est kiff kiff aussi global jap on a tous les deux les deux versions sont sujettes à des périodes un petit peu compliquées en termes de gestion alors Yves essentiel nous parle de la perte de hype lors de la sortie sur la globale le personnage sorti sur la jap il y a X mois ça c'est subjectif j'ai envie de dire que c'est subjectif parce que finalement moi je suis pas spécialement moins hypé que de voir par exemple Goku SSJ5 et GTA SSJ5 bon ça c'est un petit peu un mauvais exemple parce qu'effectivement j'étais moins hypé pour d'autres raisons mais ce que je veux dire par là c'était pas parce que c'est sorti plus tard sur la globale simplement parce que simplement parce qu'en fait ce sont des personnages qui avaient qui étaient un petit peu banal etc c'est pas la discussion mais ce que je veux dire par là c'est que en tout cas le fait que la version globale sorte des personnages après en tout cas de mon point de vue je vois pas où il y a un manque de high et finalement ça je vais y rebondir juste après parce qu'à ce moment là on peut rebondir sur des choses que j'avais vu j'avais vu ça je ne sais où dans les commentaires mais on peut aborder ça tout de suite c'est pas très grave en fait c'est le fait que la version globale permet de mieux anticiper les personnages qui sortent vu que la jap les sort en avance et justement je vais présenter ça de façon positive parce qu'effectivement pour moi c'est positif certains voient là dessus une critique moi justement je vois que c'est positif parce que on le sait ou vous le savez pas la version jap est sortie avant la version globale donc forcément il y a un retard qui a pas mal varié a pas mal fluctué parfois c'est 9 mois parfois 6 parfois 3 ça bouge beaucoup aujourd'hui je pense qu'on est vraiment une bonne dynamique parce qu'au niveau du QOL donc je rappelle le technique les fonctionnalités les mises à jour de version etc on est souvent à très très peu de choses près à une version max sinon on est vraiment à des versions équivalentes c'est plutôt au niveau des personnages où finalement le planning continue de maintenir un creux mais ça il faut pas oublier qu'au niveau des développeurs c'est intéressant et ça un jour on pourrait aborder ça dans une vidéo en fait à part entière mais grosso merdo vu que ça permet d'alterner des périodes creux sur la jap des périodes creux sur la globale donc forcément si on inverse cette situation ça donne des périodes creux quand il y a des périodes creuses sur la jap il y a des grosses périodes sur la globale et quand il y a des périodes creuses sur la globale il y a des grosses périodes sur la jap donc forcément eux à tous les moments ils gagnent de l'argent c'est pas des sociétés différentes il y a peut-être des équipes différentes mais ça reste la même compagnie le même jeu etc donc eux il faut juste se mettre dans l'idée qu'ils superposent ça et donc du coup ils ont de la thune constante donc c'est en aucun cas intéressant pour eux de réduire le gap ne serait-ce que même commercialement et pour nous c'est pas intéressant non plus parce que ça nous permet d'anticiper sur la globale assortir des personnages assortir des personnages vis-à-vis de la jap parce que moi je vous rappelle je suis joueur global essentiellement mais voilà je suis capable d'être objectif aussi faut pas l'oublier tout ça tout ça finalement 300 DS on l'a abordé que j'avais bien la version bêta non j'ai fait une blague tout à l'heure mais enfin voilà vous avez capté l'idée Dragon Ball Heroes c'est traité maintenant on a plus le problème plus DS pour la jap on l'a abordé dans le cadre des tops rentables promo sur la glo on l'a abordé portail avantages sur la jap on l'a abordé anticipation sur la globale on l'a abordé célébration mieux gérée story etc sur la jap et exclue temporaire c'est assez intéressant c'est intéressant parce qu'en fait effectivement on peut se plaindre que par exemple sur la célébration de hit sur la globale on avait pas eu le story universiste on avait pas eu les coliflas on peut s'en plaindre maintenant une explication extrêmement simple et irréfutable à ça il faut bien comprendre que dans le cadre par exemple de hit particulièrement c'est un bon exemple il faut savoir que hit c'était une exclusivité globale et on en avait parlé dans le live FAQ je crois avec De Caner c'est pas nouveau ce que je vais vous dire voilà dans les backstage information un peu de l'obscurité il faut savoir qu'en fait la version l'équipe taïwanaise qui gère la version globale voulait une exclusivité pour Noël tout simplement elle voulait avoir quelque chose d'incroyable un truc unique pour Noël et donc le hit qui devait sortir plus tard a été réintégré qui a été vraiment ramené pour Noël et forcément une carte qui est prévue pour dans un certain temps tu l'avances à plusieurs mois alors que le matériel n'est pas prêt du côté de la version japonaise et les équipes jap n'avaient pas forcément plus staffé que ça sur la carte c'est la merde c'est la merde absolue ça me paraît évident c'est qu'ils ont ils s'en foutu une épine dans le pied en faisant ça c'est que du coup ils avaient très très peu de temps pour préparer cette célébration là donc forcément elle était incomplète le story il n'avait pas fini etc ce sont des détails finalement les stories ce qui est important c'est que la carte invocale soit là et donc d'où le fait que par exemple le story d'univers 6 il a été disponible sur la jap au moment de la sortie de hit là où sur la globale c'est pas possible parce que tout simplement ils se sont précipités dessus ils voulaient l'exclu et bah ils se sont fournis l'exclu mais du coup en faisant des sacrifices et c'est à peu près le même problème à chaque fois qu'il y a une célébration entre guillemets mieux gérée sur la jap c'est qu'en fait ils n'ont pas le temps ils n'ont juste pas le temps de préparer pour des raisons qui dépendent d'eux ou pas parfois leur planning est trop chargé par rapport à d'autres grosses célébrations comme les 4 ans les anniversaires enfin les anniversaires du coup les célébrations de téléchargement ou d'autres choses célébrations un peu exceptionnelles comme le film de Broly qu'on a eu cette année tout ça ils sont pris avec ça et du coup ils n'ont pas le temps de préparer des trucs comme des stories qui en réalité sont insignifiants pour eux ça me paraît logique et finalement pour nous aussi c'est pas très impactant c'est l'explication finalement est-ce que la globale est baisée par rapport à la jap non enfin sur le papier on peut dire que oui mais en réalité il y a une raison qui est légitime qui vont jamais vous communiquer moi je vous le dis on en a déjà parlé de toute façon bien avant avec Decaner sur un live FAQ voilà maintenant vous savez de quoi ce qu'il en est donc finalement au lieu de vous en plaindre réalisez que les conditions de travail des développeurs sont pas toujours idéales ils font de la merde quand ils font de la merde je le dis mais là en l'occurrence ça dépend pas plus d'eux que ça les 300 DS on a abordé le Bojek j'ai compris pourquoi il a mis le Bojek parce que je crois qu'il est pas en condition sur la jap et c'est vrai qu'il est pas mal mais bon ça c'est autre chose tout ça on a abordé 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 pas mal de choses tiens donc je pense que j'ai quand même fait l'ensemble des choses je crois bien je suis en train encore de regarder mais il me semble que tout a été abordé top 1 oublié volontairement alors c'est vrai que j'en ai pas parlé dans la section des top 1 mais c'est vrai que certains top 1 n'ont pas été distribués dans l'année faut juste rappeler une chose c'est qu'ils ne sont pas engagés à donner des récompenses top 1 à aucun moment vous pouvez pas parler du principe que les récompenses top 1 sont obligatoires bah non en fait ils en donnent quand ils veulent alors ils nous ont habitué à en avoir tout le temps mais fut-il une époque les amis ouais de mon temps quand je jouais en 2016 même certains datent de 2015 et moi j'ai commencé en 2016 quand on commençait en 2016 les top rentables ça n'existait pas voilà non mine de rien il me semble que le top rentable des 1 an avec que j'ai tapé et que j'en ai ma hit il a donné 5 DS donc voilà il faut plutôt saluer le fait qu'ils en fassent autant aujourd'hui parce qu'en réalité ils n'ont aucun cas tenu de le faire euh voilà et le boss pour les orbes c'est fait le mégaphone c'est intéressant parce que certains se plaignent que sur la jap il y a le fameux mégaphone pendant les grosses célèbres qui donne une DS par jour si vous faites un message sur Line qui est un réseau social un peu style Twitter ou alors vous envoyez sur Twitter en soi il n'y a même pas besoin de le faire vous pouvez cliquer sur Line et revenir en arrière petite astuce du jour vous n'êtes pas obligé de lancer un truc vous cliquez sur Line vous revenez en arrière vous avez la DS et ça ils ont ils peuvent le refaire chaque jour une fois sur les grosses célébrations ça on ne l'a pas sur la globale on a une phrase on a des campagnes Facebook qui équivalent qui équivalent en termes de DS on ne perd pas de DS a priori ou alors très rarement mais a priori ils compensent avec des campagnes Facebook voilà tout simplement c'est terminé le pack pilaf je n'en parle pas du pack pilaf je pense que vous êtes bien heureux de ne pas l'avoir sur la jap les devs qui écoutent la commu jap alors que pour la commu globale je vous ai entendu zéro communication alors oui et non oui et non parce que ça si vous avez suivi aussi les précédents Lies avec Dokaner on avait parlé également que les développeurs ils regardent en réalité les forums les plateformes comme Twitter JVC Reddit etc ils regardent ils regardent et souvent ça remonte il y a des gens qui sont chargés d'aller voir ça ça remonte bel et bien en interne et ils voient du coup et c'est vrai que par contre ils ne communiquent pas mais ça ils ne communiquent ni avec la jap ni avec la globale ils disent rien mais ils voient la jap ils voient également au niveau de Twitter et d'autres plateformes que je ne connais pas forcément parce que je ne suis pas dans la communauté jap donc je ne sais pas c'est quoi les grosses plateformes au Japon mais voilà pour l'idée c'est qu'en réalité la communication est identique pour les deux versions ils ne disent rien mais ils voient tout la question c'est est-ce qu'ils en prennent quand de ce qu'on dit quand ils le jugent utile tout simplement et ça c'est une analyse statistique commerciale etc qu'il ne faut pas oublier c'est sur ce plan là qu'ils envisagent les choses et pas un autre j'ai laissé 3N des textes sur la glo et pas sur la jap est-ce qu'on n'en a pas quelque chose est-ce qu'on n'en a pas rien à foutre voilà les orbs j'ai abordé les jap qui finissent toujours par avoir les explications la globale mais en mieux je ne suis pas d'accord pour toutes les raisons que j'ai déjà exposé il n'y a pas vraiment de mieux à part peut-être les fameuses stories mais ça on a déjà abordé la voix de brûlure on s'en bat les couilles j'ai déjà abordé l'écart de DS entre les deux versions en existant la gueule qui a les rédu qui a les tickets 300 DS déjà abordé voilà on fait vite l'ensemble le fait qu'il y en ait plus de chance de dropper sur les portails de la jap que sur ceux de la globale un élément qui je trouve est quand même particulièrement intéressant et que j'avais abordé notamment avec les intervenants quand j'avais organisé le live pour le live commentaire des 300 millions le fait que concernant les lives qu'ils organisent il n'y a pas de support anglais au minimum il n'y a pas de sous-titres il n'y a rien c'est vrai que là-dessus la communauté internationale façon générale ce n'est pas vraiment propre aux deux versions c'est plus par rapport aux communautés c'est vrai qu'il y a un profond manque de respect pour moi c'est un manque de respect il y a un profond manque de respect pour les joueurs internationaux qui finalement ne peuvent pas suivre correctement le live parce qu'on ne comprend pas tout ce qu'il se dit alors effectivement sur le Facebook qui pose les informations au fur et à mesure mais ce n'est absolument pas équivalent à la véritable expérience que de suivre le live directement j'ai dû faire appel à un traducteur qui a fait tout le boulot nécessaire pour qu'on comprenne au mieux ce qui se passe et ce n'est pas normal en fait qu'on doit faire ce travail-là et donc au niveau communication effectivement il y a un gros problème vis-à-vis de la communauté internationale c'est vrai que par exemple quand je citais le tweet plus haut de Cosmo qui parlait de ça là c'est vrai que sur ce qu'il exposait il n'y avait pas de différence là effectivement sur les lives par contre il y en a une et on aimerait bien que ça change dans le futur est-ce que ça a changé ? Probablement que non à ce moment-là on continuera de critiquer encore et toujours on verrait bien que en termes de communication ils sont pourris mais je pense que c'est plus à prouver ça et puis voilà tout simplement ici il y a quand même quelques sujets intéressants comme les revenus mais je ne sais pas vraiment ce que veut dire Frisbo ici par revenus peut-être les revenus que génère l'une ou l'autre version finalement on en a parlé en filigrane dans tous les autres sujets c'est que justement le fait que la Jap fasse beaucoup plus de revenus fait que la Jap bénéficie par exemple de moins de promos que la globale parce qu'ils sont beaucoup plus enclins à Poole par exemple je ne sais pas si c'est sur ce plan-là que tu voulais t'exprimer Frisbo mais voilà si tu regardes cette vidéo tu as l'occasion de clarifier tout ça en commentaire évidemment les campagnes légendaires qui ne sont toujours pas arrivées sur la globale ça vous vous rendez compte d'un truc c'est que ça va arriver tout simplement et finalement est-ce que vous êtes réellement pressé d'avoir Trunks LR Agis P20 et Vegeta LR Intes P20 alors que vous ne les jouez jamais là je parle je parle sur des postulats qui ne sont pas forcément vrais mais ce que je veux dire par là c'est surtout que je pense qu'il y a beaucoup d'excès de zèle là-dessus mais c'est vrai qu'ils se font attendre d'une autre manière mais il ne faut pas non plus déconner là-dessus ça va finir par arriver et puis ensuite je crois qu'on est sur des choses qui sont à peu près tout couverts tout ça on a couvert on l'avait couvert enfin le Fomoso K-plus-Roi du Black N sur la Glo c'est quelque chose d'assez particulier parce que c'est vrai que je m'attendais à ce que le K-plus-Roi arrive sur le ZTUR du Black N et là effectivement la job se fait baiser parce qu'il faut savoir qu'on ne l'a pas encore sur la globale mais je vous préviens tout de suite le Black N sur la globale aura une meilleure stat parce qu'en fait les stats du Black N global ont été buff et donc forcément la progression de stats a été buff et en fait c'est sur base de la progression de stats du niveau 1 au niveau 120 qu'on peut tirer un coefficient et ce coefficient-là est appliqué à chaque fois donc forcément au ZTUR il aura plus de stats que le ZTUR-JAP et puis il aura probablement un meilleur passif également pourquoi ? je ne sais pas j'aurais pu corriger ça mais bon c'est vrai que c'est une douille pour la JAP effectivement c'est intéressant de le noter pour le moment on a une douille sur la globale et une douille sur la JAP c'est intéressant tout ça me paraît déjà plus ou moins tout couvert globalement il me semble les tickets promo sur la globale quasiment chaque célèbre j'ai abordé ça voilà pour la JAP en général pas vraiment finalement en fait finalement c'est vraiment les mêmes sujets qui vous ture l'upine c'est intéressant de voir ça c'est assez intéressant de voir que c'est vraiment les mêmes sujets qui reviennent systématiquement et je pense qu'on a un petit peu fait le tout en réalité après voilà si vous estimez que je dois revenir sur un sujet en particulier vous le mettez dans le commentaire mais je pense que je vais m'arrêter là parce que vraiment en fait c'est intéressant de voir que réellement c'est vraiment il y a quelques sujets clés qui vous intéressent réellement je pense en tout cas avoir fait le tour ici comme je l'ai dit maintenant je risque de répéter je sais que je me répète mais je sais que c'est très 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 important dans ce genre de format là que vous réagissiez en commentaire à ce moment là je répondrai j'ai répondu dans le premier docast je répondrai aussi dans le deuxième docast que vous soyez d'accord avec moi ou pas et puis si jamais vous avez des suggestions par rapport au format docast n'hésitez pas parce que moi je m'arrête ici sur ce sujet ou le j'espère l'avoir abordé de toute façon voilà j'ai abordé sur un temps un petit peu léger, comique etc parce que finalement moi je trouve que le sujet en réalité grosse conclusion moi je trouve que le sujet il est débile en fait la globale et la jap ont plus ou moins sensiblement les mêmes versions à quelques disparités près qui en fait s'équilibrent entre les deux versions et ça s'arrête là il n'y a pas de différence qui fait que la globale est meilleure que la jap ou vice versa il faut arrêter avec ça réellement ça devient ridicule c'est ça réellement le message que je voulais transmettre notamment sur le ton léger que j'ai appliqué au cours de la vidéo je pense que vous avez compris l'idée et donc voilà c'est là dessus que je vais vous quitter nous on se retrouve de toute façon pour la vidéo quotidienne il y a des lives le week-end et sur ce à plus